Maintenant, je vais vous démontrer comment aller mettre votre activité que vous avez créée dans ST. Donc, qu'est-ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez ouvrir l'activité que vous avez dans votre 5HP et vous allez cliquer sur le bouton « Réutiliser », excusez, « Intégrer ». Ça va vous amener ça ici. Donc, vous allez simplement venir copier le lien pour l'intégration. Et par la suite, vous allez aller ouvrir votre ST. Donc, par exemple, ça c'est mon cours. Je vais aller le mettre dans ce cours-ci. Je vais créer un document et je vais venir lui donner un beau titre. Par la suite, vous allez aller dans le petit, à chaque fois je me demande, les petits icônes ici, donc le plus, le pause, le stop et le petit rond. Et vous allez aller juste glisser vers le bas pour aller saisir un code incorporé. Parce que vous allez pouvoir simplement coller le code que vous venez d'enregistrer au niveau de eCampus et faire page suivante. Ça se peut que votre activité, si c'est la première fois que ça vous demande d'autoriser l'intégration du 5HP, donc je vais aller le faire. Et une fois que j'accepte, votre activité est ici. À sauvegarder. Et voilà, elle est directement dans votre ST. Donc, si je suis un étudiant, je vais retourner ici. J'ai mon activité test. Si je clique dessus, j'ai ici mon activité. Donc, qu'est-ce qu'on a créé dans la capsule précédente? C'est la façon la plus simple d'intégrer vos activités dans ECT. Simple et à la fois compliqué, parce qu'à chaque fois, je me pose la question. Mais peu importe l'activité que vous allez mettre, c'est possible de l'intégrer directement à votre ECT pour que les étudiants puissent la faire à bon leur centre. Donc, je vous souhaite une bonne chance et bonne création.